Vendange terminé, Alain pense déjà à la commercialisation de son vin. Pour cela, il compte bien sûr sur le bouche à oreille et bientôt, il pourra même peut-être faire sa pub sur la toile. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, s'est en effet dite prête à autoriser la publicité pour les boissons alcoolisées sur le web. Une publicité limitée par la loi et vins depuis 1991, bien avant la démocratisation d'Internet. Même si Alain n'a pas attendu la déclaration de la ministre pour présenter ses vins sur son site, il admet volontiers que cette annonce est une avancée pour sa profession. C'est un moyen déjà qui n'est pas forcément très onéreux. Et puis avec un clic vous allez dans le bout du monde, c'est vraiment un outil superbe. On peut mettre des photos, on peut, même les gens, on peut communiquer, on peut faire des petites vidéos. Donc ça serait vraiment dommage de s'en penser. Banni de la télévision, encadré en presse, en radio et en affichage, la publicité pour l'alcool pourrait être admise sur le web seulement sous condition. La première, les techniques intrusives comme les spams seront interdites. Deuxième condition, la promotion de l'alcool devra être assortie de messages sanitaires. Enfin, interdiction de faire cette publicité sur les sites dédiés au sport, à la jeunesse et aux activités physiques. Malgré ces restrictions, plusieurs associations de prévention en alcoologie ont fait entendre leur mécontentement et mis en avant le facteur risque pour la santé. Pour le médecin Jean-François Dayou, le problème est ailleurs. Si on pense que le risque, c'est que les gens vont consommer plus d'alcool, on voit déjà qu'il y a une publicité à la fois dans les rues, dans les journaux et dans la presse. Je ne pense pas que c'est un risque. Par contre, c'est un risque actuellement, peut-être par rapport à ce qu'on parle beaucoup, par rapport à la jeunesse, qui est peut-être un risque de provocation par rapport aux jeunes. Parce qu'on va leur interdire aux jeunes de ne pas prendre de l'alcool entre 16 ans et 18 ans. Et ça va être un risque majeur pour eux et qu'ils vont utiliser ce type-là par provocation. Cette déclaration sera débattue à l'Assemblée nationale en janvier. Elle intervient à l'heure où la consommation d'alcool explot chez les jeunes. Le débat au Palais Bourbon s'annonce donc explosif.